Coder des nombres, c'est très bien, mais on peut aussi coder d'autres types de données. Et c'est ça qui va nous intéresser. Rappelez-vous, la dernière fois, en JavaScript, on avait parlé, peut-être, au moment de la création, enfin, des variables, on avait parlé des types chaînes de caractères, booléens, etc. Alors, voyons justement comment on pourrait coder d'autres choses que des nombres. Donc, des chaînes de caractères, historiquement, elles étaient codées sur 7 bits, avec un alphabet qu'on avait appelé l'alphabet ASCII, où les caractères simples, c'est-à-dire, vous voyez, les lettres de A à Z, la version en majuscule, les signes de ponctuation, ils étaient codés entre les numéros 32 et 127. Donc, en fait, c'est ça toute l'astuce, c'est que vous allez commencer par coder chaque caractère par un nombre entier, et puis, vos nombres entiers, vous allez les coder sur du binaire, et donc ici, sur 7 bits. Avec l'alphabet ANSI, c'était 8 bits qui étaient utilisés, donc un octet, toujours en réutilisant, en fait, les codes des caractères ASCII, mais en ajoutant, donc, entre 128 et 255, des codes notamment pour les caractères accentués. Et c'est pour ça que l'alphabet ANSI était utile pour le français, notamment, ou les cédilles, le C, cédilles, majuscule et minuscule. Mais, en raison de l'abondance d'alphabets variés de par le monde, l'unicode a été introduit ensuite, notamment l'UTF-8, qui va utiliser 4 octets pour coder chaque caractère. Alors, en fait, il pourra utiliser moins, vous voyez, si c'est les caractères ANSI, eh bien, il va pouvoir se limiter à utiliser un seul octet, mais il pourra aller jusqu'à 4 octets, et ça sera utile, par exemple, pour coder des alphabets arabes, des idéogrammes chinois, ou des alphabets japonais. Alors, maintenant, donc, vous voyez, en fait, ça veut dire que chaque caractère, vous le codez donc par un nombre binaire, et donc, quand vous voulez coder un texte, eh bien, c'est tout simplement la suite de caractères, donc une suite de nombre binaire que vous allez utiliser pour représenter un texte. Maintenant, pour les couleurs d'une image, il va y avoir la même astuce, on va transformer une couleur en 3 nombres entiers, pour lesquels on va utiliser un octet, pour coder chacun de ces nombres entiers. Ça va être le codage RGB, R pour red, la valeur de rouge, G pour green, la valeur de vert, et B pour blue, la valeur de bleu. Les valeurs vont être comprises entre 0 et 295, je vous le disais, mais la valeur la plus haute, c'est pour la plus forte luminosité, pour le bleu, le rouge, le vert, le plus intense. Et donc, si on met toutes les valeurs au plus fort, on va obtenir la luminosité maximum, qui est du blanc. On a aussi un autre codage, plutôt que le faire en binaire, qui va être intéressant, ou le faire avec 3 nombres décimaux, vous voyez, entre 0 et 255, eh bien, c'est le codage hexadécimal, parce qu'il n'a besoin que de 2 symboles. Alors, hexadécimal, vous reconnaissez peut-être des racines, alors voilà, petite minute culturelle, racine hexas pour 6 en grec, décèdme, c'est plutôt du latin, ça veut dire 10, et donc hexadécimal, c'est qu'on va coder ces nombres entre 0 et 255, à la fois par des chiffres de 0 à 9, vous voyez, les 10 chiffres, et par 6 lettres ABCDEF. Et donc, ça va nous permettre de coder, finalement, des chiffres, enfin, des nombres de 0 à 15. Et donc, avec 2 nombres de 0 à 15, on se trouve finalement en base 16, et on arrive à coder tous les nombres entre 0 et 255, puisque 255, c'est... enfin, 2 puissance 4 fois 2, moins 1. Bref, on a exactement la même possibilité de coder des nombres entre 0 et 255. Et donc, par exemple, je vous ai mis en dessous des exemples de codes hexadécimaux, parce qu'ils sont utilisés pour coder les couleurs en HTML, ou plus précisément dans le langage CSS, et donc, ça peut être pratique que vous n'ayez pas besoin à chaque fois d'utiliser une table de correspondance de couleurs pour savoir à quelle couleur correspond un code RGB en hexadécimal. Donc, je vous donne quelques exemples. rouge, FF00. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de valeurs de rouge, donc vous voyez, c'est la valeur maximale, le 15, qui correspond à la lettre F. Et aucun bleu, et aucun vert. Comme ça, il n'y a vraiment que du rouge dans la lumière qui s'affiche ici. Pour le vert, cette fois-ci, si vous voulez un vert bien puissant, vous allez mettre le FF pour le deuxième ensemble de deux caractères, donc le green. Et alors, si je vous demande le code hexadécimal 80.0080, d'après vous, c'est quelle couleur ? Alors là, peut-être interrompez la vidéo pour réfléchir, faire vos conversions, et me dire de quelle couleur il s'agit. Alors, ma réponse, c'est que vous avez 80 en rouge. Alors 80, vous voyez, ça veut dire que c'est un peu à la moitié, puisqu'on serait au maximum à 15, là on est à 8, on est à peu près à la moitié. Le 0 qui suit, il est moins important, vous voyez, c'est comme un bit de poids faible, ou comme quand vous écrivez des nombres entiers, les chiffres de la droite ont moins d'importance. Donc voilà, là en gros, vous êtes à peu près à la moitié. Là, vous êtes à 0.0080. Donc la moitié de rouge, 0 de vert, et la moitié de bleu. Eh bien, moitié de rouge, moitié bleu, ça fait du violet, puis ça fait du violet, qui n'est pas tout à fait très clair, mais peut-être relativement sombre, quoi. Violet, assez sombre. Mais pas trop sombre non plus. Bref, ça fait ça. Donc voilà, ça fait du violet. Alors maintenant, on peut se demander aussi les booléens. C'est un autre type de données, on l'avait vu la dernière fois, boolean en JavaScript, qui permet de dire quelque chose qui est soit vrai, soit faux. Eh bien, alors là, c'est assez facile à coder. Honnêtement, vous pourriez coder le vrai par 1, le faux par 0, et du coup, vous n'avez besoin que d'un seul bit pour coder les booleens. Mais on va peut-être commencer à voir ensemble ce qu'on peut faire avec ces booleens. Et donc, en fait, vous avez plusieurs opérations qui sont disponibles, notamment l'opération et, l'opération ou, et l'opération non. Ces trois opérations sont des opérations logiques. Donc, en fait, il s'avère que vos ordinateurs, ce n'est pas vraiment des 0 et des 1 qui manipulent. C'est le courant passe ou le courant ne passe pas. Autrement dit, c'est vrai, le fait que le courant passe, ou faux, que le courant ne passe pas. Donc, en fait, le binaire, vous voyez, on l'a introduit tout simplement pour pouvoir coder tout ce qu'on veut utiliser par, finalement, une suite de booléens qui vont pouvoir être représentés physiquement par le fait qu'il y a un courant qui passe ou qui ne passe pas dans un certain circuit. Et donc, je voulais vous donner ces différentes opérations de base et vous montrer ce qu'on appelle les tables de vérité que vous avez ici qui montrent, en fait, tous les cas possibles pour que, bien que vous compreniez l'opération du A, en fait, si vous écrivez A, A, B, il y a deux cas possibles pour A, deux cas possibles pour B, soit il va le V, soit il va le V, soit il va le F, et donc, au total, ça fait quatre cas possibles. Et donc, voilà, la table de vérité, c'est dire quelles sont toutes les possibilités de valeur de l'opération que je suis en train de calculer en fonction des valeurs des variables qui apparaissent dedans. Et donc, là, vous voyez, si A et B valent vrai, c'est le seul cas où A et B vaut vrai, et dans tous les autres cas, dès qu'il y a une des deux variables qui vaut faux, A et B va valoir faux. Et donc, pourquoi je vous parle aussi de ces opérations ? Parce que vous pourrez les utiliser en pseudocode. À partir de maintenant, en pseudocode, vous avez le droit d'utiliser est, d'utiliser ou, et d'utiliser non. Et on va voir juste après que vous pourrez aussi l'utiliser en javascript. Alors, la table de vérité du ou, elle vous montre qu'il y a trois cas dans lesquels A ou B vaut vrai. C'est soit les deux qui valent vrai, soit l'un des deux qui vaut vrai, soit... Enfin, voilà, c'est tout, en fait. Donc, soit le premier, soit le deuxième. Et enfin, la table de vérité du non, c'est l'inverse de la valeur. Donc, faux quand c'est vrai, vrai quand c'est faux. Comme on parle de codage, si on repense à des 1 et des 0, en fait, on pourrait dire qu'il y a des opérations qui correspondent. Si vous deviez faire ces calculs entre des 0 et des 1, 0 correspondant à faux et 1 correspondant à vrai, ce serait la multiplication qui correspondrait au A, en fait, si vous regardez les tables de vérité. Ce serait le maximum qui correspondrait au OU, puisque, vous voyez, à nouveau, les tables de vérité correspondent. Et donc là, vous voyez un principe qui sera peut-être utile en logique, c'est que si vous voulez vérifier que deux formules sont équivalentes, eh bien, on peut vérifier que leurs tables de vérité sont équivalentes, puisque ça nous montre qu'elles sont équivalentes, enfin, que les valeurs seront les mêmes dans tous les cas. On peut, pour dire le non, utiliser 1 moins la valeur si la valeur a été codée par un entier. Donc voilà, en fait, vous voyez que vous connaissez les opérations sur les bouléens à partir des opérations sur les entiers, par exemple. Alors maintenant, peut-être quelques précisions à vous donner sur les bouléens qui vous seront utiles quand vous coderez certains algorithmes. Donc je parle des choses qui semblent évidentes, une égalité, il égale 4, ben justement, c'est soit vrai, soit faux. Donc en fait, quand vous écrivez une égalité en pseudocode, il égale 4, ben en fait, c'est un bouléen, vous voyez, ça a une valeur et ça a une valeur de bouléen. Une inégalité aussi, puisque i supérieur à 10 est soit vrai, soit faux. Bon, ça, ça a l'air évident. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Eh bien, ça veut dire qu'on peut du coup placer des ou, des et et des non entre ou avant des égalités ou des inégalités. Donc vous voyez, j'ai tout à fait le droit maintenant en pseudocode d'écrire si i égale 4 ou i supérieur à 10, alors... et donc comment je vais pouvoir comprendre ceci ? Je vais me dire i égale 4, il vaut soit vrai, soit faux, i supérieur à 10, il vaut soit vrai, soit faux, et ensuite, je fais simplement une opération entre une valeur qui vaut soit vrai, soit faux, et une valeur qui vaut soit vrai, soit faux. Donc en utilisant mes tables de vérité ici. Pareil pour le nom qu'on a ici. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'on pourrait écrire des égalités à l'intérieur d'égalités. j'aurais le droit d'écrire tout bonnement que si i égale 4 égale vrai, alors... Mais vous voyez que ce égale vrai, il n'a pas trop d'intérêt. Je pourrais l'enlever, je peux le laisser, ça revient à peu près au même. Par ailleurs, je pourrais aussi stocker le résultat de certaines égalités ou inégalités. Là, si j'écris en pseudocode v flèche vers la gauche i égale 4, bien... je suis en train de dire que dans v, je vais mettre soit vrai, soit faux. le résultat de ce que vaut i égale 4. Et donc, du coup, je pourrais derrière écrire si v, alors quelque chose. Puisque vous voyez, v, ça sera un booléen qui vaut soit vrai, soit faux, puisque j'y ai stocké le résultat d'une égalité ou d'une inégalité. Voilà, donc c'était pour vous montrer qu'il était tout à fait possible d'écrire ça en pseudocode et d'écrire l'équivalent en JavaScript. C'est-à-dire, en JavaScript, vous pourriez écrire if i égale égale 4 le tout entre parenthèses, égale égale true, le tout entre parenthèses, et vous ouvrez la collade pour dire le alors. Ou vous pouvez écrire aussi v égale entre parenthèses i égale égale 4. Alors justement, passons maintenant à tout ce qu'on peut écrire, c'est ma dernière diapo, des opérations de base pour le langage JavaScript. Alors, ce qu'on peut écrire pour des nombres. Le type JavaScript, il s'appelle number. On peut écrire des additions, des soustractions, des multiplications avec l'étoile, des divisions avec le slash, pourcent, on a vu tout à l'heure, c'est le reste dans la division euclidienne, qu'on peut appeler aussi le modulo. Étoile étoile, ça va nous servir en fait à calculer les puissances. Donc vous voyez, plutôt que d'écrire l'algorithme 2 puissances quelque chose, vous pouvez écrire tout simplement 2 étoiles étoiles 10, et ça vous calculera 2 puissances 10. L'égalité, on l'a vu avec 2 égales, inégalités strictes avec inférieur et supérieur, inégalités larges, vous voyez, inférieur ou égal, vous l'écrivez tout simplement inférieur ou égal. Supérieur ou égal, vous écrivez supérieur ou égal. N'écrivez pas l'inverse. Un moyen facile de retenir que c'est dans cet ordre-là, c'est que c'est en fait comme vous le dites en français, vous dites inférieur ou égal, vous ne dites pas égal ou inférieur. Le symbole, quand vous l'écrivez, vous écrivez supérieur ou égal. Donc voilà, le égal se met après. Pour dire différent, on en avait parlé tout à l'heure quand on avait notre condition dans le while qu'on avait mis inférieur finalement parce qu'on ne savait pas écrire différent, en javascript, on l'écrit point d'exclamation égal. Pour dire que ce n'est pas égal finalement. Mais vous voyez, là, il n'y a pas de 2 égales. Ensuite, pour les booleans, donc booleans en javascript, je vous l'ai dit à l'oral, mais là, vous le voyez écrit, on l'écrit false ou true pour faux et vrai. Pour écrire le end, le et, on écrit 2 esperluettes ou et commerciaux pour écrire le OU, on va utiliser les barres verticales qu'on appelle aussi les pipes. Pour les faire sur un clavier Windows, vous utiliserez ALGR6 et sous MAC, je crois que c'est un command shift L, quelque chose comme ça, vous vérifierez. Le point d'exclamation vous permettra de dire non. Vous voyez, c'est bien, c'est cohérent avec le fait que différent s'écrit point d'exclamation égal. Je vous conseille d'utiliser abondamment les parenthèses pour qu'on sache bien, vous voyez, point d'exclamation, entre parenthèses, ce que vous voulez nier. Le truc dont vous voulez prendre le contraire. Et enfin, pour les chaînes de caractère qui se disent string en JavaScript, il y a une opération qui s'appelle la concaténation qui se note par le caractère plus et donc qui permet de coller deux chaînes l'une derrière l'autre. Vous l'avez normalement déjà utilisé lors du premier TP, mais voilà, elle a une particularité cette opération que si on la met entre une chaîne de caractère et un nombre, eh bien, comme vous avez une chaîne de caractère à gauche, je serais la même chose si elle était à droite, on sait que ce n'est pas une addition, que c'est une concaténation et du coup, le navigateur va automatiquement convertir l'autre bout en chaîne de caractère si ce n'est pas une chaîne de caractère. Vous voyez, là, quand il va voir M entre guillemets plus 1202, il voit qu'il y a des guillemets donc que c'est une chaîne de caractère à gauche, il se dit donc le plus est une concaténation, donc je dois convertir 1202 en chaîne de caractère et donc, ça va me donner le résultat M1202 exactement comme si j'avais mis des guillemets autour de 1202. et donc, c'est un peu plus